On va traiter ce cours selon le plan suivant on va commencer par une petite introduction on va voir quelques notions épidémiologiques sur les agents pathogènes donc le genre aspergillis avec les différentes espèces par la suite on va voir les différents aspects cliniques et on terminera les moyens de diagnostic et on terminera par la prise en charge thérapeutique et prophylactique de simicose donc les aspergilloses sont des affections fangiques elles sont cosmopolites dû à des champignons filamenteux donc dû à des moisissures qui sont des champignons opportunistes mais les aspergilloses d'une façon générale touchent rarement les sujets immunocompétents elles touchent donc surtout les patients immunodéprimés souffrant d'une dépression de l'immunité cellulaire et même émoral donc surtout les patients hospitalisés dans les services d'onco-hématologie et le plus souvent ces affections sont classées parmi les affections nosocomiales. Donc concernant l'épidémiologie des agents pathogènes on a dit que les agents pathogènes sont des champignons filamenteux ce sont des moisissures ubiquitaires donc les aspergilloses sont des moisissures cosmopolites elle existe partout et ubiquitaires la différence des dermatophytes les aspergilloses d'une façon générale ont des filaments cloisonnés plus ou moins larges il existe des centaines d'espèces presque 300 espèces qui composent ce genre parmi ces espèces il existe une gisane qui sont les plus incriminés en pathologie et même. Parmi les espèces les impliquées on a l'aspergillus fumigatis deuxième position l'aspergillus flavis, nigelans, nigere, versicolor et therillis donc l'espèce la plus incriminée c'est toujours fumigatis les autres espèces les autres espèces sont de plus en plus impliquées en pathologie et même. Concernant le réservoir du champignon donc on a dit que ce sont des moisissures donc les spores d'aspergillées sont on est présentes dans notre environnement donc elles existent dans le sol les matières organiques en décomposition dans la poussière les systèmes de climatisation dans l'eau certains éléments comme le poivre le thé les kiwis donc les céréales les plantes les fleurs donc ce sont des champignons ubiquitaires présentes restent dans tout l'environnement. Concernant la transmission elles sont surtout disséminées dans l'atmosphère donc emportées surtout par le vent elles sont également présentes dans l'air sur les surfaces à l'hôpital donc surtout lors du travaux ainsi que sur les matériaux donc sur les tables les maladies et ainsi de suite. Concernant les modes de contamination donc la contamination par les spores d'aspergillis ce fut le plus fréquemment par voie pulmonaire donc on se contamine surtout suite à l'inhalation du spore cela s'explique la fréquence élevée des manifestations pulmonaires donc souvent pour les aspergilloses les aspergilloses les formes les plus fréquentes ce sont surtout les aspergilloses pulmonaires soit les formes invasives, semi-invasives et même pour les formes plus ou moins superficielles. La deuxième mode de contamination qui est un peu plus rare par rapport à la voie pulmonaire c'est la voie quitanée donc le champignon pénètre à travers la peau surtout sur une peau lésie donc surtout chez les grands briller ou bien suite à une contamination par un objet tranchant donc c'est surtout ça. La voie digestive est très très rare donc en plus de la voie pulmonaire et la voie cutanée on a vu que la voie digestive est très rare donc on se contamine rarement suite à l'ingestion des aliments ou de l'eau de boisson contaminée par les spores d'aspergillose. Concernant la pathogénicité de ce type de champignons, une grande partie de cette pathogénicité est liée aux champignons. Parmi les principaux éléments qui participent au pouvoir pathogène de ces champignons, on retrouve surtout la petite taille des spores. Donc souvent les spores d'aspergillis sont de petite taille de 2 à 3 microns de diamètre donc cela facilite la possibilité de ces spores de toucher, de passer aux alvéoles pulmonaires. Donc le premier facteur lié aux champignons c'est la petite taille des spores. Petite taille de passage et passage et atteint des alvéoles plus facile. Le deuxième facteur c'est la thermotolérance. Donc ces champignons sont caractérisés par une certaine tolérance de température qui dépasse le 37 degrés. Donc cela facilite leur développement chez l'air haute. Et en plus de la thermotolérance, on a la capacité d'adhérence et de sécrétion des enzymes nécrosantes, ce qui facilite la fixation et la dissémination du champignon qui donne par la suite des lesions nécrosantes. Et enfin la filamentation, donc ce sont le mode de reproduction, c'est par la filamentation et la production de spores et le tropisme basculaire caractérisé de ce type de champignons. Donc je répète, concernant le pouvoir pathogène, une partie de ce pouvoir est liée aux caractéristiques de ce champignon. Donc la petite taille, la thermotolérance, la capacité d'adhérence et de sécrétion des enzymes nécrosantes, et enfin la filamentation et le tropisme basculaire. Restons toujours au pouvoir pathogène, on a dit qu'une partie du pouvoir pathogène est liée par l'autre, et il est plutôt aux caractéristiques du champignon. L'autre partie est liée par l'autre, donc il existe des facteurs favorisants liés à l'autre, soit des facteurs locaux, soit des facteurs généraux. Parmi les facteurs locaux, par exemple la perte de l'intégrité de l'hôpithélium quittanium muqueux, donc surtout suite à une chirurgie vaste ou luft, ou bien chez les patients qui ont subi un brûlé retombé, donc les grands brûlés, ces lésions peuvent être colonisés par ces champignons. Sinon, même l'altération du tapis micociliaire et l'existence des cavités préformées, souvent des cavités préformées, suite à une tuberculose ou bien sarcoïdose ou autre. Donc, les facteurs liés à l'autre, soit des facteurs locaux, donc je répète, comme la perte de l'intégrité de l'hôpithélium quittanium muqueux, l'altération du tapis micociliaire ou l'existence des cavités résiduelles, comme les cavités préformées après la tuberculose. En plus de ces facteurs locaux, il existe des facteurs généraux, surtout, surtout, donc, la neutropénie. Donc, les patients souffrant d'une neutropénie sévère sont les plus exposés à ce type de champignons. Donc, la neutropénie est la diminution de la capacité de phagocytose, des macrophages alvéolaires et des polyniglières neutrophiles. Donc, la neutropénie est la diminution qualitative de la capacité de phagocytose, des macrophages alvéolaires et des polyniglières neutrophiles. Donc, surtout, les patients reçoivent une grève de moelle, OCS ou bien une grève d'organosolide. Les patients se immunosprécièrent ou se corticothérapie à long terme et prolongés. Donc, concernant les facteurs favorisants, une partie de ces facteurs est liée à l'autre, soit donc des facteurs locaux ou généraux. L'autre partie, le pouvoir pathogène de ces champignons, on a dit que ça est en relation avec la petite taille du sport, la thermotolérance et la capacité de filamentation et de dissimilation. Concernant les aspects cliniques, dans les aspergilloses, il existe plusieurs formes cliniques. On a des formes invasives et des formes semi-invasives, donc des formes invasives ou semi-invasives, des formes profondes, des aspergilloses profondes. Troisièmement, on a des formes superficielles, donc des aspergilloses superficielles et on a comme trois, quatrième catégorie, des aspergilloses immuno-allergiques. On va commencer par les formes invasives, qui sont les formes les plus graves, souvent, avec comme chef de file, l'aspergillose pulmonaire invasive, qui est une forme très fréquente, très grave, de très mauvais pronostics, touche souvent les patients profondément immunodéprimés, souffrant surtout d'une neutropénie civer et prolongée. Donc, parmi les formes invasives, l'aspergillose pulmonaire invasive est la forme appelée fréquente. Donc, c'est une forme grave, de très mauvais pronostics et touche des patients, surtout souffrant d'une neutropénie civer et prolongée. Le tableau clinique est atypique, donc il s'agit d'une pneumopathie fibrille, souvent résistante aux antibiotiques à l'archespectre. Et les signes cliniques sont non spécifiques, donc dominées par la fièvre, la doule, l'aspergillose pulmonaire et des douleurs pulmonaires. En plus de la forme pulmonaire invasive, il existe d'autres formes invasives, mais sont plus ou moins rares, mais très graves aussi, comme la forme cérébrale, la forme oscèse, rénale, endophtalmique et endocardique. Le plus souvent, ces formes se voient suite à une dissémination par voie hématogène, donc à partir d'une localisation pulmonaire, c'est-à-dire le patient, il développe une aspergillose pulmonaire invasive. Par la suite, suite à une dissémination, le champignon passe par voie sanguine pour donner d'autres atteintes invasives, soit cérébrale, ou bien en sels, ou rénale. Donc, ce sont dans le contexte d'une aspergillose invasive disséminée. Très rarement, il s'agit d'une atteinte profonde isolée. Donc, on peut avoir une forme, par exemple, cérébrale, ce qui est une forme suite à une dissémination par voie hématogène, donc forme secondaire à une forme pulmonaire. Donc, plus rarement, on peut avoir des atteintes profondes isolées, donc suite à une chirurgie ou un traumatisme. Je répète, donc, par exemple, la forme cérébrale, on peut avoir le plus souvent, c'est une forme secondaire à une dissémination à partir d'une forme pulmonaire. Donc, le patient a une aspergillose pulmonaire invasive. Par la suite, suite à une dissémination, si le patient n'est pas pris en charge, on peut avoir une forme cérébrale secondaire. Plus rarement, on peut avoir une forme invasive profonde, par exemple, la forme cérébrale directement, le plus souvent suite à une chirurgie ou un traumatisme mal pris en charge. Donc, on peut avoir une colonisation de la plaie par l'espoir d'aspergillis, ce qui, par la suite, donne une forme cérébrale pas extrépire. De ces formes invasives, on a des formes profondes, mais le plus souvent reste localisé. Comme l'aspergillon, qui est la forme la plus fréquente dans les aspergilloses profondes. Donc, l'aspergillon réside d'une façon générale de la colonisation d'une cavité préformée. Donc, le plus souvent, la cavité préformée est secondaire à une tuberculose ou bien une sarcoïdose. Donc, l'inconisation d'une cavité préexistante secondaire à une tuberculose ou sarcoïdose pour donner une forme profonde qui s'appelle l'aspergillon. Par la suite, une boule fongique ou trèfle aspergillère envahit toute la cavité en laissant un espace clair au niveau du sommet pour donner ce qu'on appelle le signe radiologique du crêle. Donc, dans l'aspergillon, le tableau clinique est toujours atypique. Donc, les symptômes sont dominés surtout par la taux, donc des expectorations, des fièvres, la fièvre résistante aux antibiotiques. Mais par rapport à la forme pulmonaire invasive, dans les aspergilloses, les hémoptilisés sont les plus souvent observés. À partir de cette forme, on peut avoir des complications plus ou moins graves que peuvent même menacer le pronostic vital. On reste toujours dans les formes profondes, donc en plus de l'aspergillome, on peut avoir d'autres formes profondes localisées, comme l'aspergillose cynésien, à l'origine se vendue d'un aspergillome cynésien, le plus souvent unilatéral et maxillaire. On peut avoir de l'aspergillome bronchique, souvent à l'origine de troubles ventilatoires, en particulier chez les enfants atteints de méco-vissiduose. En plus de l'aspergillose, l'aspergillome plétho-branchique, on peut avoir l'aspergillome pleural, qui est le plus souvent à l'origine d'une pleurisipérilente, soit endogène par conjugité à partir du point de départ pulmonaire. Soit exogène, le plus souvent, suite à un brinage ou un acte chirurgique. En plus des formes invasives, des formes profondes localisées, la troisième catégorie, on a les formes superficielles. Les aspergillis sont rarement impliqués dans certains mécos superficiels, comme les onycomécos. Donc c'est très rare de voir des onycomécos du moisissir, puisque les onycomécos, le plus souvent, sont dermatophytiques, ou bien candidosiques. Mais les aspergillis, dans certains cas, peuvent toucher certains angles pour donner des onycomécos. Donc le plus souvent, si le moisissir touche le gros orteil. En plus, des atteintes de l'ongle, on peut avoir des aspergilloses quitanées, donc des formes quitanées, soit primaires. Primaire, donc primaire, c'est une infection multiple chez les grands brilés, donc c'est secondaire à une colonisation d'une blé importante, soit suite à un brilé ou bien chirurgie vaste ou lourde. Ou bien secondaire, c'est une forme très grave et rare, donc secondaire à une métastase ou bien dissémination d'une aspergillose invasive. Donc je répète, les formes superficielles sont très rares, les aspergs peuvent donner des onycomécos qui sont très rares par rapport aux onycomécos dermatofytiques et candidosiques. Ou bien peut donner des atteintes quitanées qui restent toujours rares, soit primaires, donc suite à une colonisation du blé, ou bien secondaire dans un contexte de dissémination d'une forme invasive. Pour les atteintes de la peau, on peut avoir des atteintes oculaires, donc souvent primaires post-traumatiques, des otomycoses, donc les otomycoses sont très fréquentes. Donc les aspergs sont de plus en plus impliqués dans les otites, donc en plus les otites bactériennes, les otites mécosiques sont les plus souvent dus aux aspergilloses, aux aspergilles spléto, et même pour certains dus ou certains levures comme les candidats, mais les otites aspergillaires sont très très fréquentes. Donc les otites aspergillaires, les plus souvent c'est une colonisation du conduit auditif externe, pour avoir des lésions squamouses avec des démongaisons et un écoulement plus ou moins périlant. Donc souvent, s'il s'agit de l'aspergillose niger, on peut avoir un écoulement de couleur noire-être. On terminera par la quatrième catégorie des formes cliniques, ce sont surtout les formes immuno-allergiques. Dans ce cas, ici l'aspergillose se comporte comme un allergène et peut donner des tableaux, plusieurs types de tableaux cliniques. Donc on peut avoir des aspergilloses bronchopilmonaires allergiques, de l'asthme aspergillaire et de la cynésite fongique allergique. Donc en résumé, concernant les aspects cliniques, on peut avoir quatre catégories de formes cliniques, soit des formes invasives, soit des formes profondes localisées, soit des formes superficielles, soit des formes immuno-allergiques. Pour le diagnostic des aspergilloses, le diagnostic est plus ou moins difficile. Donc avant de commencer toujours le diagnostic, un interrogatoire ou bien une fiche de renseignement est nécessaire, qui doit comporter tous les renseignements épidémiologiques et cliniques, et même radiologiques, nécessaires, afin d'orienter le diagnostic. Donc la fiche de renseignement est obligatoire. Les prélèvements doivent être réalisés en dehors de tout thérapeutique et dans des bonnes conditions d'aseptie. Pour les aspergilloses superficielles, le prélèvement le plus souvent s'effectue par l'écovillonnage, ou bien par grattage ou curtage. Donc on utilise des écovillons, surtout immédiatifs avec un peu d'eau physiologique, ou bien en grattant, on fait un curtage s'il s'agit des lésions superficielles. Pour les aspergilloses profondes, le prélèvement doit être ciblé en fonction des signes cliniques. Donc s'il s'agit d'une forme pulmonaire, le plus souvent sur le prélèvement adressé, ce sont des prélèvements respiratoires, donc lavage broncho-alvéolaire, liquide d'aspiration bronchique, des expectorations. S'il s'agit d'une septicémie, des hémocultires, et une atteinte cérébrale sur le LCR, ainsi que les autres tubes de prélèvement, mais toujours gardant les tubes de prélèvement en fonction des signes d'appel et des signes cliniques. Donc on va avoir des prélèvements respiratoires, du LCR, des hémocultires, des ponctions et des biopsies d'organes. Donc pour, à partir de ce prélèvement, soit superficiel ou profond, le plus souvent on effectue un examen direct, donc l'examen écologique complet, comporte premièrement un examen direct à l'état frais ou après coloration, donc à partir du produit pathologique. On fait un examen direct, une goutte est examinée, ou bien s'il s'agit des lésions, s'il s'agit d'esquam, quittanie ou bien des débris, on ajoute le plus souvent un éclaircissant ou un colorant afin de confectionner l'examen direct. Donc à l'examen direct, on trouve le plus souvent des filaments mycéliens de 2 à 4 microns, le plus souvent ramifié à angle de roi, et exceptionnellement, on peut avoir des têtes aspergiles. Exceptionnellement, on peut avoir des têtes aspergiles. Donc on fait de l'examen direct, la culture est indispensable et doit être réalisée dans des conditions d'aseptie rigorose. Donc à partir du produit pathologique, on ensemence plusieurs types de saboro-chloranphénicol. On peut utiliser même le saboro-chloranphénicol actidion, sachant que l'actidion inhibe la pousse des moisissures. Donc d'une façon générale, le milieu utilisé est le saboro-chloranphénicol. L'actidion, d'une façon générale, inhibe la pousse des moisissures, mais on peut utiliser certains types de saboro-chloranphénicol actidion afin de tester la virulence de la suche. Donc je répète, la culture, à partir du produit pathologique, on ensemence plusieurs types de saboro-chloranphénicol surtout et on inquiète ce prélèvement selon la nature du prélèvement, soit à 27 degrés, 27, 30 s'il s'agit d'un prélèvement superficiel et entre 35 et 37 degrés pour les prélèvements profonds. La lecture a pris 48 heures à plusieurs semaines. Et l'identification de l'espèce se base sur l'aspect macroscopique et microscopique. On complice donc de l'examen direct de la capture. L'examen anatomopathologique peut être réalisé à partir d'une biopsie ou bien d'une coupe d'organes, biopsie de tissu d'organes. Donc on fait des coupes et on passe à la coloration. Certains types de coloration peuvent être utilisés comme le MGG, le My Green Well, Guamsa, Gamsa, le Bleu Toluidine, l'acide périodique de chiffre. Et donc à la recherche d'une invasion tucillaire par les aspermes. Et enfin, dans les labos aisés, donc si on a des moyens, on peut utiliser la biologie moniquidaire, donc surtout la PCR. Donc c'est une technique qui n'est pas utilisée en routine, technique qui coûte cher. Mais l'apport de la PCR dans le diagnostic des aspermes reste limité puisqu'on sait tous que les aspergélés sont des champignons cosmopolites, on les présente. Donc une PCR positive ne confirme pas l'atteinte par les aspergélés. Donc s'il s'agit d'une PCR positive, on ne peut pas distinguer entre une colonisation ou bien une infection. En passant à l'interprétation des résultats, qui est la partie la plus difficile, donc dans le diagnostic des aspergéloses, donc pour le prélèvement superficiel, pour que le diagnostic soit positif, il faut que l'examen direct soit positif. Donc un examen devant un prélèvement superficiel, l'examen direct doit être positif. En plus de l'examen direct, la kiltire doit être positive et abondante. Donc même si on a l'examen direct positif, la kiltire positive, il faut de préférence répéter le prélèvement deux à trois fois. Si dans les deux, trois fois, toujours on isole la même espèce, dans ce cas on peut incriminer l'agent pathogène. Je vais simplifier. Par exemple, prélèvement d'angle, patient souffre d'une onicopathe, onicopathe, on suspecte une onicomycose, on fait un examen direct, on trouve des filaments myciliens en faveur d'aspergillis. Après kiltire, on identifie par exemple l'aspergillis fumigatif. On n'a pas le droit de prononcer directement qu'il s'agit d'une onicomycose dit à l'aspergillis fumigatif. On demande au patient de refaire le prélèvement après une semaine par exemple. Je refais l'examen direct et la kiltire. Si je retrouve toujours l'aspergillis fumigatif dans la kiltire et avec un examen toujours positif, de préférence, je répète le prélèvement pour la deuxième fois. Si dans les trois examens répétés, on isote toujours l'aspergillis fumigatif. Dans ce cas, on peut confirmer qu'il s'agit d'une onicomycose dit l'aspergillis fumigatif. Donc pour le prélèvement superficiel, je répète, il faut que l'examen direct soit positif et la kiltire positive. Et on répète l'examen mycologique deux à trois fois. Si on isote toujours dans les trois examens la même espèce, on peut dans ce cas incriminer l'agent pathogène. Pour les sites anatomiques non stériles, soit les herbes respiratoires ou les sites superficiels, par exemple dans les formes pulmonaires, l'interprétation de l'examen direct est délicate et prend en considération le contexte clinique et l'ensemble des arguments diagnostiques. Par exemple, un prélèvement, l'équipe d'aspiration, l'examen direct positif et kiltire positif. On doit prendre en considération les résultats de l'examen mycologique avec la clinique, donc les symptômes, s'il y a des symptômes en faveur, le terrain du patient, il s'agit d'un patient immunodéprimé ou bien immunocompétent, le type diminué de pression et les autres arguments biologiques et radiologiques. Donc, la radiologie, c'est un lien en faveur. Donc, pour les sites non stériles, un faisceau d'arguments biologiques, résultat de l'examen mycologique, direct et kiltire, la clinique, le statut immunitaire et la radiologie sur tout. Par contre, pour les sites stériles ou bien les biopsies, l'isolement d'aspergillis à partir d'un site stérile ou bien des biopsies, les biopsies affirment et confirment le diagnostic. Par exemple, l'isolement d'aspergillis à partir d'un LCR, le liquide cifralorachidien qui est un liquide stérile ou bien à partir d'un biopsie d'organe, confirme directement le diagnostic d'aspergillis. En conclusion, pour les sites superficiels ou les sites non stériles, il faut un examen mycologique, il faut que l'examen mycologique soit positif avec des fois une nécessité de répéter l'examen mycologique où il faut toujours corréler les résultats de l'examen mycologique avec le contexte clinique et les autres arguments radiologiques et même avec le statut immunitaire du patient. Pour les sites stériles comme le LCR, l'hémoculture, les biopsies d'organes et ainsi de suite, la présence d'aspergillis, des têtes aspergillaires rarement, ou bien des filaments d'aspergillis dont l'examen direct confirment le diagnostic. Dans l'examen mycologique direct qui est basé sur l'examen direct et la culture, on ne peut que compléter le diagnostic par le diagnostic indirect ou siro-hymnologique qui est basé sur la recherche d'anticorps circulant et même d'antigènes. Mais la recherche d'anticorps circulant présente peu d'intérêt car les patients atteints de cette maladie sont les plus souvent fortement immunodéprimés et la réponse aux anticorps chez cette catégorie de patients est souvent perturbée. Donc, on ne peut pas trancher en se basant sur les anticorps anti-aspergillis. La recherche d'antigènes présente plus ou moins un intérêt par rapport à la recherche d'antigènes. Donc, on cible surtout l'antigène galactomanane qui est présent dans la paroi d'aspergillis fumigatis. Donc, la recherche d'antigènes s'effectue soit dans le sang ou bien dans le LBA et ainsi que les autres prélèvements, les irines mais surtout le sang et le LBA dans le sang est un argument dans cette recherche et est un argument biologique majeur pour le diagnostic d'aspergillose invasive. Donc, une sirologie aspergillère positive peut contribuer au diagnostic des aspergilloses. Mais, toujours, on prend en considération les résultats de l'examen mycologique direct, donc l'examen direct et culture, la clinique, la radiologie et les résultats de la recherche d'antigènes galactomanes. De préférence, on effectue deux sirologies à 4 jours à 4-5 jours d'intervalle. Si on constate une ascension et une augmentation du titre d'antigène galactomanane, donc une ascension significative du titre d'antigène est un argument en faveur d'une aspergillose. On passe brièvement au traitement et prévention de ces aspergilloses. Donc, pour les aspergilloses superficielles, le traitement est le plus souvent non standardisé. Pour les onycomycoses, par exemple, l'aspergillose, il y a des tentatives avec l'omphotorissime et l'omphotorissime bifengaison solution on utilise des vernis. Pour les aspergilloses immunoallergiques, le traitement est basé surtout sur la prévention, donc l'éviction de l'exposition à l'allergiane. Dans certains cas, on utilise des anti-inflammatoires et des corticoïdes s'il y a une nécessité. On peut utiliser certains antifongiques oraux comme le verriconazole ou l'étraconazole. Pour les aspergillomes et les autres formes profondes localisées, le traitement est basé surtout sur la chirurgie, donc le curtage ou bien une chirurgie associée à un traitement à base d'omphotorissime ou d'étraconazole ou d'étraconazole par voie orale. Donc, je répète, pour les formes superficielles, les atteintes de la peau et des ongles, le traitement est non standardisé. Pour les formes immunoallergiques, c'est l'éviction à l'exposition de l'allergiane et avec des fois une indication d'anti-inflammatoires ou de corticoïdes s'il y a une nécessité ou des antifongiques par voie orale à base de voriconazole ou d'étraconazole. Pour les aspergillons et les autres formes localisées, souvent, c'est la chirurgie ou bien un chirurgie ou bien un curtage de la lésion avec une association avec un traitement par voie orale basé sur l'omphotorissime B s'il n'y a pas de contre-indication ou bien l'étraconazole par voie orale à raison de 400 à 600 mg par jour. Pour les formes invasives, quelles sont les formes les plus fréquentes ou les plus graves? On a trois types de traitements, traitement curatif, traitement empirique et traitement prophylactique. Pour le traitement curatif, c'est l'infection éprouvée. Le traitement est basé surtout sur l'administration de certains antifongiques. La molécule de première intention est utilisée dans le traitement curatif et le voriconazole par voie intravenaise. Comme alternatif, deuxième molécule, on peut utiliser l'omphotorissime B, surtout l'omphotorissime dans ses formulations lipidiques, l'ambisome ou bien la caspofengine. Je répète, pour les formes invasives, trois types de traitements, traitement curatif, traitement empirique et traitement prophylactique. Traitement curatif, donc si l'infection est prouvée, la molécule de première intention est utilisée et le voriconazole. La molécule de deuxième intention, soit l'omphotorissime B ou bien la caspofengine. Pour le traitement empirique, donc si l'infection n'est pas prouvée, donc probablement, il s'agit d'une aspergillose ou d'une aspergillose invasive, mais l'infection n'est pas prouvée à 100%. Donc la molécule de première intention, on utilise donc soit l'omphotorissime B ou bien l'ombaison ou bien la caspofengine comme molécule de première intention et comme alternative, le voriconazole. Et pour le traitement prophylactique, qui est indiqué pour les patients ayant présenté une aspergillose invasive, de volition favorable ce traitement, donc afin de limiter le risque important de riche en cas de nouvelle cure de chimiothérapie ou de greffe, de vol, en tant un traitement prophylactique. Donc les patients qui sont déjà victimes d'une forme invasive, d'évolution favorable ce traitement et ces patients vont prendre un traitement à base des immunosprécières ou bien de corticouïdes. Donc pour ces patients, on donne le plus souvent un traitement prophylactique, donc on donne des azolées à titre pré-fond. Pour les complices de traitement, on terminera par la prophylaxie ou bien la prévention qui constitue un axe très 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 important dans la lutte contre ce type d'infection. L'objectif est de préserver le patient au risque d'une source environnementale de sport fongique. Donc dans les hôpitaux, on fait surtout le plus souvent un isolement protecteur du patient dans des chambres d'isolement et certains mesures d'accompagnement doivent être respectées. donc le contrôle de l'eau et les aliments distribués au patient. Des règles rigoureuses de circulation doivent être exigées, donc éviter les visites ainsi que certains aliments comme le poivre, le thé sont déconseillés ainsi que les plantes, les roses et ainsi de suite. de ces aliments ou bien plantes peuvent constituer une source de contamination des patients. Les règles d'acepsi doivent être respectées avec des bionettoyages quotidiennes des surfaces avec une solution frangicide. Donc, en plus de traitement, la prophylaxie joue un rôle très important dans la lettre et la prévention contre ce type d'affection. Et enfin, merci pour votre attention.